RMC pour vous, RMC s'engage pour vous avec Marie Dupin. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, ce matin c'est le président d'un club de football en Seine-et-Marne qui vous a contacté à l'adresse rmcpourvous.fr. Oui, le président du FC Servon, le club de foot d'une petite commune. Il y a trois ans, la mairie a investi plus de 2,5 millions d'euros dans un nouveau parc des sports avec deux terrains de football, un parcours de santé, des aires de jeu pour les enfants. Mais un jour, le président du club de foot découvre qu'un des deux terrains s'est affaissé. Il y a carrément un cratère de 2 mètres de profondeur en plein milieu et depuis, il n'y a plus qu'un seul terrain de foot sur lequel jouer et rien ne se passe. Toutes les semaines, j'ai des parents, j'ai des licenciés qui me disent Eric, c'en est où le terrain ? Eric, c'en est où le terrain ? J'entends ça des dizaines de fois par semaine. Et je n'ai aucune réponse à leur donner. Oui, ça paraît assez incroyable, surtout qu'on nous avait toujours promis que tout avait été fait dans les règles au-delà. Mais semble-t-il, il y a des problèmes. Que fait la mairie ? La mairie a engagé une procédure devant un tribunal administratif pour savoir qui était responsable de l'affaissement du terrain de foot, quelle entreprise ayant fait les travaux. Mais avec Benoît Ballet, on a découvert que le problème était sans doute bien plus grave. En tout cas, c'est ce qu'affirme un conseiller municipal, Pascal Dubal. Selon lui, derrière cette histoire de terrain de foot, il y a surtout un scandale de pollution. Tout le parc des sports aurait été construit avec de la terre polluée, issue de chantiers et notamment de chantiers du métro du Grand Paris. Ce n'est pas juste le terrain de foot. Ce serait une énorme bêtise si on s'arrêtait au terrain de foot. Tout le site est pollué de déchets en tout genre. On a plein de morceaux de goudron aussi qui ont été mis, des arbres, des souches d'arbres au complet. Le plus important, c'est quand même l'amiante, le plomb et les pneumatiques et l'hydrocarbure. Je trouve que c'est inadmissible pour un investissement de 2,5 millions d'euros. Ce site, en tout cas, pour moi, il n'est pas sain. Il n'est pas sain pour la santé. Amiante, plomb, pneumatique. L'amiante, c'est très dangereux pour la santé. Oui, les déchets d'amiante sont classés comme dangereux dans le code de l'environnement. On sait que l'amiante provoque des cancers. D'ailleurs, c'est totalement interdit de l'enfouir comme ça dans la nature. Les déchets d'amiante doivent être traités dans des centres spécialisés. Or, ça fait des années que cet élu municipal dénonce cette pollution, que la mairie ne fait rien. Alors, avec Benoît, on a voulu vérifier ces accusations. On a fouillé nous-mêmes le parc des sports. Et juste à côté des aires de jeu pour enfants, on a trouvé du fibro-ciment. On l'a fait nous-mêmes analyser par un laboratoire indépendant. Et vous voyez, j'ai là les résultats de cette analyse qui confirme bien la présence d'amiante dans ce parc des sports, juste à côté des aires de jeu pour enfants. Remarquable enquête. Est-ce que vous l'avez dit à la mairie ? Oui, on a appelé le maire Marcel Villassas. Ça a été très compliqué de le joindre. Il n'a pas voulu nous accorder d'interview. Il nous a dit que c'était la première fois qu'il entendait parler de cette histoire d'amiante, alors qu'on sait que plusieurs questions ont été posées en conseil municipal. Il nous a promis qu'il allait en parler dès aujourd'hui avec sa majorité et avec son avocate. Et j'imagine que vous allez bien sûr suivre ce dossier. Merci en tout cas pour cette enquête. Et vous avez donné de votre personne. Il est 6h57. Il est 6h57.